... Il faut également en profiter pour féliciter la Convention des Jeunes Rapporteurs parce qu'organiser un gala 11 années de suite, il faut vraiment avoir de la ressource pour le faire. Associer au remerciement tous ceux, sponsors, structures, institutions, qui ont pris de leur temps, de leur budget pour appuyer cette initiative-là. Parce que c'est une initiative très noble. Vous savez, le journaliste, le technicien, le photographe, ils ne travaillent pas pour qu'on leur dise félicitations. Ils font leur métier, ils ont une mission, ils essaient de la remplir. Mais c'est toujours bon de s'arrêter de temps en temps, de voir la production de tout en chacun, de distinguer les meilleures productions. Ça crée de l'émulation. Ça permet aux autres de se dire, mais pourquoi pas nous ? Et ça permet à ceux qui ont été distingués, de se dire, ah tiens, au moins mes pères reconnaissent la valeur de mon travail. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut persévérer et continuer à encourager une initiative. Peut-être leur demander de faire dans la décentralisation en l'emmenant à Saint-Louis, à Zigginshore, à Kaoulac. Peut-être leur demander également de penser aux caméramans. Parce que si on prime la télé, c'est parce qu'il y a eu un bon cadreur, il y a eu un bon monteur. Donc tout ça là, c'est des gens à encourager également. Et donc je pense qu'ils vont entendre ces quelques petites suggestions, qu'ils ne sont pas des critiques. Parce que la presse aussi a besoin de ça. Vous savez, quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, le président des États-Unis, chaque année, dîne avec les correspondants à la Maison-Blanche. C'est une occasion pour lui d'écouter les complaintes des journalistes, de voir qu'est-ce que l'État américain peut faire pour améliorer leurs conditions. Mais c'est également une manière pour le président des États-Unis de montrer au monde de la presse qu'ils font partie de ceux qui comptent, qu'ils sont les gardiens de la démocratie. Et donc, moi, je rêve de voir au Sénégal, le président de la République, en compagnie du président de l'Assemblée nationale, présider une grande cérémonie comme celle-là. Et voilà, en profiter pour écouter les complaintes des journalistes, les complaintes de la presse de façon générale, des patrons de la presse, etc. et leur donner des réponses. Ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel on doit tous travailler. De n'avoir comme partisans que le public. De se souvenir de ce que Eugénie Rokhayao, ancienne directrice du CECI, disait, de se souvenir de ce que Mamles Kamara disait. Les hommes politiques ne peuvent être fréquentés par les journalistes, mais ils ne doivent pas être leurs amis. parce que cela pousserait les journalistes à être dans la partisanerie. Et quand vous êtes dans la partisanerie, vous trahissez votre serment. Votre serment, en tant que journaliste, c'est de travailler pour le public. Le public, il est divers. Dans le public, il y a des gens qui votent, il y a des gens qui ne votent pas. Parmi les gens qui votent, il y a des gens qui sont des abstentionnistes, il y a des gens qui sont des militants, il y a des gens qui votent pour le pouvoir, d'autres qui votent pour l'opposition. Parmi les pouvoirs, il y a des gens qui votent pour certains du pouvoir ou pour certaines de l'opposition. Vous voyez, donc il ne faut pas qu'il y ait cette sorte de collusion entre la presse et les acteurs politiques. C'est ça le plus grand danger. L'autre danger, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites, effectivement, nous sommes dans un contexte assez difficile et donc les journalistes doivent faire preuve d'une plus grande solidarité entre eux. Lorsque vous allez ensemble en reportage, que vous voyez qu'un de vos collègues ou de vos confrères est en train d'être malmené par les forces de l'ordre ou par des militants surexcités, vous devez consulter le premier bouclier. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de voir au Sénégal, mais qui a tendance à disparaître. Et le dernier conseil qu'on peut leur donner, c'est de faire preuve de prudence. Il faut être très prudent par rapport aux sources d'informations qui nous arrivent, parce que nous sommes dans une période très forte de manipulation, les gens qui vous donnent les informations, il faut toujours avoir ce doute raisonnable, qui fait que, quelle que soit l'information, même si c'est officiel, même si c'est stampé, etc., il faut toujours avoir ce doute pour interroger cette information d'abord, voir sa crédibilité, faire les recouvements nécessaires, avant de la publier. Moi, je pense que c'est les trois choses que nous devons faire. Bien entendu, il y a également les organisations comme le SEMPICS, la Convention, les autres organisations qui sont au niveau de la CAP, qui doivent être en état d'alerte maximale pour pouvoir réagir au quart de tour, au cas où on fait face à un problème. – Sous-titrage Société Radio-Canada